Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Transport Fever, nous voici dans le centre de Limoges, on a des bâtiments maintenant assez modernes pour l'époque quand même, 1913 ici la construction, on est en 1914, 49 habitants, aucun n'est sans emploi, ça se passe vraiment bien à Limoges je trouve, je suis très content du développement de la ville pour le moment, j'attends que ça se développe vers le sud. Alors on peut peut-être aller voir les populations des différentes villes, on est à 1275 ici, Lagarenne-Colombe, Eggbolsheim et Molsheim sont tout au-dessus de 600 habitants, on a vraiment un gap par rapport aux autres villes, c'est simplement parce que c'est les villes qui sont en triangle autour, et je pense comme ici on a de l'offre commerciale, de l'offre de travail en nombre, et bien il y a des gens qui viennent peut-être s'installer là, on a également des industries et des commerces qui en profitent, je ne sais pas trop comment ça se... comment ça se présente, mais en tout cas ces villes-là profitent très certainement du fait qu'on a ici Limoges qui est une grosse ville, avec un gros développement et une grosse offre en termes de possibilité d'achat et de travail, donc c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci ? Premièrement, vous dire que j'ai fait mon petit travail, c'est-à-dire que j'ai augmenté toutes mes lignes routières de transport de marchandises en utilisant le véhicule Benz. Donc j'ai fait ça entre les deux vidéos. Et j'ai également prévu la mise à jour de mes véhicules routiers de passagers internes dans les villes, par contre là j'ai pas fait à la main entre guillemets via les techniques que j'utilisais précédemment dans une des vidéos précédentes, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'appelle je pense upgrade en masse pour voir comment j'ai fait ici, enfin en gros on passe ici à 25% le temps que tout se met à jour et puis on repasse à 100%, ça va très vite. Ici j'ai préféré, ah oui donc ici on peut cliquer sur le bouton pour arriver directement sur le menu, donc ça c'est très très pratique, enfin sur l'écran, le tableau de mise à jour des véhicules. Donc c'est l'un d'entre vous qui m'a laissé un commentaire en me disant essayer un peu de cliquer pour voir si ça marche effectivement. Je te remercie, ça marche très bien. J'ai demandé dans 100% de la durée de vie du véhicule de transformer automatiquement en ceci qui est le car postal, le ET13, c'est un autocar très courant construit en Autriche. Donc ça se fera au fur et à mesure, je n'ai pas trop envie de surveiller donc en mettant 100%, bon on ne surveille pas, ça se fera au fur et à mesure et ce sera très bien ainsi. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci ? Quel va être le prochain objectif d'ailleurs de ce Let's Play ? Ça va être d'amener à Limoges tous les types de matériaux, sans forcément vouloir atteindre un pourcentage très très important, mais au moins avoir tous les types. Donc ça veut dire qu'on doit faire des marchandises, des biens de consommation pardon. Notez également qu'au niveau de la production d'outils et de machines, on est limité ici en fait, pas pour les outils mais pour les machines par les planches. Je ne m'amène pas encore assez donc on va faire également ici dès que possible, j'aurai déjà l'argent pour le faire mais je vais garder pour mes constructions pour les biens de consommation. On va refaire un nouveau train de planche puisque pour l'instant on en a trois sur notre ligne. On en a trois. Avec une fréquence de 10 minutes c'est encore un petit peu trop peu donc plutôt que de rajouter des wagons on va rajouter un train identique et plus tard quand on voudra augmenter la capacité de livraison de planches et bien tout simplement on mettra des nouvelles voitures plutôt que de nouvelles locaux. Ok alors les biens de consommation on va les faire ici au sud de Limoges à vol d'oiseaux, on n'est pas loin, on les livrera ici dans l'espèce de hub de garde marchandises et puis les camions se chargeront de livrer plus loin. Alors on a le choix entre production de plastique ou via l'acier, enfin via le plastique ou l'acier, le plastique c'est un peu compliqué. Alors déjà les plastiqueries, je ne sais pas comment on dit, les usines chimiques, voilà, sont un petit peu loin, pas très très loin mais un petit peu loin, ça va encore. Mais celles qui sont pas trop loin, il n'y a pas de raffinerie de pétrole et il n'y a pas non plus de ferme. Quoi qu'est-ce que je dis, je dis une connerie, il y a une ferme ici, je ne l'avais pas vu celle-là. Ça pourrait changer mes plans. Après c'est deux pour un, ce qui veut dire que pour alimenter correctement, en tout cas si on veut upgrader dans le futur à fond l'usine, c'est-à-dire monter à 1600 de capacité max, il faudra deux fermes qui sont également à 1600 de capacité max. Donc là il n'y en a qu'une, donc ça ne va pas être idéal idéal. Tandis que si je fonctionne avec de l'acier, j'ai de l'acier ici et j'ai de quoi le faire ici. Alors je pense qu'on va faire un truc vachement cool et on va faire ça avec l'acier. Et le plastique on fera ça une autre fois, ailleurs probablement. Et pour les planches on fera ça ici. Ici du bois, ici des planches, aller et retour avec une seule ligne plus ou moins droite et on laissera les planches ici. Alors pour ce qui est de l'acier, on va faire un arc de cercle ici. Alors notez également que j'ai vraiment de plus en plus envie dans cette carte de ne plus avoir des trucs comme ça, en tout cas pas trop. Bon là on est près d'une grosse vie donc c'est un petit peu normal. J'ai envie d'avoir des réseaux les plus élégants et les plus simples entre guillemets possible. Mais qui dit simplicité ne dit pas facilité. Justement simplifier un réseau en ayant le moins de voies possible, c'est pas forcément facile, bien au contraire. Donc on va faire ça, on va produire l'acier ici en amenant ceci et ça. Ramener l'acier jusque là, je pense en utilisant les mêmes voies. Et aller retour. Ce qu'on fera au retour ici, c'est déposer le laitier ici. C'est les mêmes voitures que pour le charbon et pour le fer. Et des camions les prendront le laitier, l'amèneront ici par la route, je pense. Je pense qu'on fera ça par la route parce que c'est pas loin. Et dans le même temps, ils livreront dans la ville de Manosk les produits, les matériaux de construction. Ça permettra de développer un petit peu cette ville. J'aimerais bien commencer à avoir des petites villes qui se développent justement assez éloignées de Limoges. Ça nous permettra quand on aura des avions, d'avoir des avions qui fonctionnent bien. Puisqu'il faut peut-être quand même, je pense comme pour les bateaux, avoir des villes quand même assez développées. On pourra également, si elle se développe bien cette ville, plus tard faire des lignes de bateaux qui fonctionneront enfin entre Limoges, Morsheim, Bayonne et Manosk. Ça pourrait vraiment être très très sympa de le faire. Bon, je dis pas qu'on le fera, mais en tout cas c'est un petit peu le but. Allez, sans plus tarder, on y va. Là je parle, je parle, mais un peu d'action. Alors le défi initial, ça va être de traverser les voies de passagers. Faut que je l'améliore celui-là aussi, tiens. Bon, j'ai dit que je le faisais pas tout de suite. Les voies de passagers, sachant qu'on a ici un dénivelé dont on pourrait tirer parti éventuellement pour faire un passage surélevé qui redescendrait ensuite en dessous. Je n'ai pas trop envie d'avoir un croisement, donc on va essayer de l'éviter. Je vais mettre en pause parce que l'argent monte, monte, mais en même temps le temps file. Même si j'ai laissé le temps de vous parler 5 minutes, on était déjà arrivé à 10 millions. Donc tout va bien pour l'instant. Je ne dois pas surveiller, comment dire, la rentabilité de mes lignes. Donc on va essayer de sortir au niveau du tunnel quelque part ici pour être plus haut. Sur la courbe de niveau supérieure, une courbe de niveau c'est 10 mètres. Ça me paraît largement suffisant. Et je vais arriver sur la même pour que ce soit droit, ou alors arriver un peu plus bas pour que la gare que je mettrai ici quelque part, on puisse être connecté correctement. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que je ne dois pas faire de pont, de tunnel. On aura un beau passage à Flandre. On creuse pas mal, mais écoutez, c'est comme ça, ça peut être bien. On a encore largement la place de faire notre gare ici, donc je vais accepter. Donc maintenant de plus en plus, comme j'ai les finances, je vais essayer de faire le réseau tel que je le souhaite au final. Donc de manière à plus trop les toucher après. Alors on va vérifier si ça marche, de faire un pont. Un peu ce qu'il me propose si je fais ceci. Il me propose de descendre. Alors on va... On va refuser. Je vais... On est quand même un petit peu haut encore ici peut-être. Peut-être commencer un peu à descendre. Ok, là on descend un peu. Et essayer d'aller ensuite à hauteur constante. Tout en allant droit. Ah, j'étais... On va dire qu'on a suivi un peu la courbe de niveau, c'est pas bien grave. Alors là, il me fait un truc vachement bizarroïde. Je crois que je suis descendu de trop ici peut-être. On va repartir de là. On va essayer de faire ça mieux. Peut-être déjà faire une petite coupe comme ça serait éventuellement utile. C'est vraiment pas ce que je souhaite. Sinon, dans le pire des cas, on fait pas de... Alors, vous savez quand ? On a commencé à descendre un petit peu plus bas. Plus haut, pardon, voilà. Ouh, c'est pas si simple ce passage. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Voilà, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, plus ou moins. C'est plus ou moins ça que je voulais. Est-ce que je peux descendre un petit peu ? Je peux pas. Je peux pas, mais... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va garder comme ça. Coute pas trop cher encore. C'est pas mal, j'aime encore bien. On va redescendre. Je pense qu'on va essayer de quand même avoir un pont qui est pas trop trop long. Je vais essayer de redescendre rapidement. Le plus rapidement possible. Jusqu'à rejoindre le sol. Ah, c'est les gros travaux, mais... Si on veut, c'est bien de consommation. Il faut le faire. Ensuite, on va suivre les courbes de niveau. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. Je suis à 8,8 millions. On relancera le temps quand on verra que ça commence un peu à baisser trop. Dommage qu'il n'y ait pas un outil pour faire des doubles voies directement. Ce serait bien pratique. Ça ne rendrait pas le jeu forcément plus facile pour autant, mais plus pratique à ce moment-là. Ok. Alors, où est-ce que je veux passer ? On va essayer de placer une gare pour voir. Alors déjà, la longueur de la gare. Je vais commencer à voir ce que je peux placer ici. Sachant que je veux... 2 quais, parce qu'il y aura 2 lignes ici. Alors, est-ce qu'on aura 2 lignes finalement ? On aura une ligne. Fer, charbon. On prend du laitier, on le ramène là. Et on aura une ligne acier, jusqu'ici. Donc 2 lignes apparemment, je crois que ça devrait être bon. Éventuellement, je voudrais avoir des trains quand même assez longs. Du coup, comme ça, ça va être un peu compliqué quand même. On va prendre la gare sur le côté. Alors, après, on va vraiment faire un truc très très long. Et on va mettre 2 voies. Je vais couper ça. Voilà. Je vais détruire un peu ici pour voir si on peut partir de plus loin pour la gare. Sauf que ça nous coûte un bras enterrassement. 456K, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. On va le faire ainsi. On va refaire la route. Avant de se faire taper sur les doigts par l'administration. Un pont ou peut-être un tunnel pour ne pas que ce soit visuellement trop dégueulasse. Evidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un glitch. Merci. Merci pour les 200 000 dépensés pour rien. C'est pas un glitch, c'est la coupe de niveau imbécile. Ah là 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 là. Le pire, c'est que je me suis plein en plus. Très très bien comme ça. Ok. Donc là, je la joue vraiment minimaliste. On va avoir l'acier, on va avoir le reste ici. Ou inversement. On va prévoir les changements entre les voies. Donc les trains vont tous arriver par ici. Et ensuite, ils vont pouvoir se redispatcher sur la voie qui correspond, sur le quai qui correspond à leur voie. Ok. Ça c'est nickel. Un petit stop ici. Ils partent là, ils partent là, ils reviennent. C'est très bien. Alors des arrêts, on en mettra régulièrement sur la voie, sur la ligne, et plutôt plus tard. On va toujours continuer. Alors la gare ici. Bon, placer une 320 mètres, oui c'est vrai que ça va être un peu chaud quand même. Parce que j'ai pas été un petit peu gourmand avec ça. C'est pas si long que ça finalement. Non, ça peut très bien passer. L'idéal serait que je la mette peut-être dans ce sens-ci. En suivant la courbe de niveau, plus ou moins la même hauteur que là. Donc si je me mets comme ceci, ça devrait passer. Et on pourra encore mettre le pont après par là et tourner par là, je pense. On va faire le test, voir si on est dans les bonnes conditions. Ah, j'ai mis passager. Oh, j'ai sûrement mis passager là-bas aussi. Et en plus, j'avais oublié de relier, donc... On est reparti. Comme ceci, 320, deux voies. Il veut plus, il veut plus ! Je vais devoir recasser mon pont. Pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas vous, quand vous jouez, si vous arrivez à faire tout directement bien. Mais franchement, c'est très compliqué. On est à deux voies, 320 mètres. Cette fois-ci, c'est la bonne. On fait ça. Et cette fois-ci, je vais relier, évidemment. Ok, c'est connecté. C'est connecté et c'est bien connecté et c'est des marchandises. Ok, on continue ! Pour détruire cette saloperie de gare. J'en veux plus. J'aurais pu en profiter pour tester la distance par rapport à... Est-ce qu'on est bon ici ? Il faudrait qu'il se colle sur ce que j'avais fait avant. C'est vraiment très bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu loin, mais... On est un petit peu loin. On est un petit peu trop loin. Je me mettais ici. Ça pourrait passer les trains. Ils vont devoir fortement ralentir, mais... En même temps, c'est pas grave. Ils seront quasiment en gare. Donc ils vont de toute façon ralentir. Alors la route étant là, je vais pouvoir placer ma gare de manière à ce qu'elle soit bonne. J'aurais dû commencer par faire la route sans doute. Voilà, je peux déjà la mettre ici. C'est bon. Ok, parfait. Je rêve où j'ai mis des caténaires. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Oh, je l'ai mis partout. En même temps, pour le futur, ce sera utile. Donc je vais les laisser, bien sûr. Parce qu'on est déjà en 1915. Donc les premières électriques, je suppose, vont quand même pas traîner à arriver. On va faire tout avec des caténaires, alors allez. Faisons-le déjà. C'est vrai que de toute façon, c'est pas plus mal, en fait. Comment je me rattrape ? Ok, c'est pas mal. Donc ici, même chose. Le train, deux marchandises. On est à deux voies. 320 mètres. Par contre, il faut que je prévoie quand même. On va plutôt partir d'ici. Parce qu'ici, c'est un peu délicat. Au niveau du relief, c'est vraiment rien de dire. Je pourrais faire une petite liaison avec des camions, en fait. Honnêtement, vu la pente... Vu la pente, ce serait pas... Ce serait pas du luxe. Je peux tester, mais... 2 millions. Le train risque un petit peu de galérer, mais c'est faisable. C'est faisable et ça me plaît quand même bien. Alors, est-ce que je fais du coup ma grosse gare qui sera près de ce côté-ci ? Moi, je voulais plutôt la faire de ce côté-là. Je pourrais très bien la faire ici. Sauf que, du coup, je dois l'orienter comme ça pour pouvoir faire ce que je viens de faire. Ce que je viens de préfigurer. Ce qui est quand même vraiment pas l'idéal. J'hésite vraiment là. Je pourrais préférer quand même la faire quelque part par ici. En même temps, on est parallèle au couple de niveaux, mais vous voyez, on est au sommet de la colline ici. Je préférerais faire un peu plus bas. Par rapport aux échanges futurs avec d'autres endroits. Notamment pour aller par là, ce sera mieux de passer par ici. Je ne sais pas. Je crois quand même que... Ou alors, je la mets ici. J'utilise le quai le plus à gauche et on fait un petit détour par là. Oui, ça peut être pas mal ça. Ça permettra de pouvoir vraiment prendre large ici si je veux. Alors, j'aurai besoin de combien de lignes connectées à ceci ? Peut-être pas tant que ça. De toute façon, on ne sera jamais gêné. Logiquement, on pourra toujours upgrader cette... Si je veux en mettre plus après, on va en mettre 2 pour l'instant. Non, 2 c'est un peu peu. On va en mettre 4 pour être sûr. On va se connecter ici. Comme ceci. Et je vais quand même me mettre ici. Plus ou moins parallèle au cours de niveau. Pas vraiment, mais plus ou moins. Ça, c'est bon. Alors, c'est de longue haleine. Ça va me coûter cher, mais ça va être sympa. Ça va être vraiment bien. Donc, je vais prendre pour l'acier ceci. On va observer les courbes de niveau. Alors là, ça monte. Je ne veux pas qu'il monte. On ne va pas perdre notre temps à monter alors qu'on sait qu'après, on voudra descendre. On va rester à niveau. On va essayer de rester à niveau. Là, on fait un tunnel. Et on arrive ici. Et alors après, on descendra tout doucement comme ceci. Ça pourrait être pas mal. Alors, j'essaie déjà de descendre un peu. Je voudrais en fait avoir une pente quand même la plus douce possible. Donc par exemple là, c'est droit. Si je veux que mes trains aient une pente quand même pas trop importante, je vais juste descendre d'un cran. On va venir par ici. Et je pense qu'après, on devrait pouvoir s'en tirer. Ça coûte un peu cher, mais c'est pour la bonne cause. On va l'accepter. Visuellement, en tout cas, c'est pas mal. Voilà. Là, du coup, ça ne me coûte plus trop cher. Je peux venir toujours en descendant un petit peu. On va garder la même inclinaison. Toujours la même inclinaison et on va arriver nickel. On va arriver nickel, je pense. Honnêtement, je pense. Je vais laisser le temps se dérouler un tout petit peu, tranquillement. Pas trop vite. Donc ici, on a besoin de deux voies. Évidemment, je vais avoir besoin de deux voies également de l'autre côté. Donc il va falloir doubler ce que je viens de faire. Ça va coûter un peu cher. On est bien d'accord. Alors, je vais d'abord allonger ici. Comme ça, je vais arriver dessus. Nickel. Ok. C'est vraiment pas mal. Alors, évidemment, je dois doubler. J'ai décidé que je faisais tout doubler. Donc je le fais. On va... Puisque j'aurai plusieurs trains qui vont circuler pour livrer cet acier. Sinon, ça va être un petit peu trop lent. Alors, pourquoi, mais... Je suis sur la route. Ce deuxième là, on s'en servira peut-être pour partir vers là. Je pense qu'on servira peut-être plutôt de ceci alors. Donc on va pas s'inquiéter. On va aller jusqu'au bout. Donc là, on peut livrer notre acier pour l'instant. On peut pas livrer encore. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra livrer également les planches. Bien entendu. On verra ça après. Alors, on est parti. Je suis remonté à 7 millions déjà. Est-ce que tu veux bien me faire ça ? C'est vraiment cool qu'ils aient fait que doubler une voie coûte vraiment moins cher. Ok, cool. On va terminer avec ceci. Est-ce que je peux venir directement ? Je peux venir directement mais comme je veux faire un pont, on va pas le faire. On va prévoir le passage pour nos futurs bateaux bien sûr. S'il y en a. C'est pas mal hein, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça pas mal. Par contre, je suis arrivé un petit peu trop... Ça c'est déjà nettement moins bien. Est-ce que je peux juste... Ok. On va placer les signaux de manière régulière. On va permettre à des trains de se suivre éventuellement à une distance pas trop importante. Voilà, on peut encore mettre un ici juste avant le tunnel. C'est vraiment pas mal. Alors évidemment pour la livraison d'acier d'ici à là, je suis d'accord que c'est un détour. Si vous mettez ça comme commentaire, je suis d'accord que c'est un détour. Mais au niveau de l'aspect et de la simplicité de ma ligne, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal ainsi et je préfère ça plutôt que de rajouter encore des rails ici alors qu'on aura peut-être besoin de la place plus tard. Et donc je veux voir tous ces trains circuler sur ces deux voies et j'espère que ça va fonctionner. Le seul truc qui pourrait être gênant et qu'on va rectifier probablement, c'est qu'à un moment donné, l'acier, pour la livraison de l'acier, je veux pas que ça s'arrête ici. Du coup, si on suit un train par exemple qui vient jusqu'ici chargé, on risque d'être bloqué. Donc, ceci me fait penser qu'il me faut en fait trois voies, trois voies. Ce sera beaucoup mieux, on aura une voie qui sera une voie de passage en fait. Je suis en train de réfléchir à ça et je pense qu'on aura des voies de passage sur lesquelles passeront les trains qui sont sur des lignes qui, au moment où ce train arrive ici par exemple, s'il doit pas s'arrêter ici, il faut que je le fasse passer sur la voie de passage. Voilà, je trouve que ça pourrait vraiment être pas mal de tester ce que je suis en train de faire, on va vraiment le faire. Ça, ce sera ces voies de passage absolument nécessaires à chaque fois qu'on aura plus qu'une ligne qui utilise les mêmes doubles voies. C'est quel cas ici ? Il faudra réfléchir à comment appliquer ça, mais a priori ça devrait pouvoir se faire. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Alors évidemment, ce n'est utile que pour les lignes, les gares plutôt, qui sont au milieu du trajet. Pour le bout, évidemment, on va toujours avoir des trains. Si le train vient jusqu'ici, c'est bien qu'il doit y faire quelque chose et s'y arrêter. Sinon, ça ne sert à rien de le faire aller jusque là au niveau de la ligne, de la composition de la ligne. Ok, je crois qu'on est bon. Éventuellement. On est bon pour le début. Ce qu'il me faut encore à coup sûr, c'est ici. Alors je pourrais éventuellement déposer le laitier ici. Et via un pont, gagner un petit peu de temps par rapport à ça. On pourrait le déposer là ou là. Là, on gagne un tout petit peu de temps, mais il faut faire un pont. On ne va pas faire un pont inutile. Je vais plutôt déposer ici. Donc on va faire une gare. Une aire de chargement. Très tranquillement, près de la gare. De quoi, visuellement, je trouve que ça va être plus sympa de faire ça comme ça, bien grouper. Ce sera pour livrer le laitier ici. Donc pour produire bien l'acier en phase à chaud, pour produire deux aciers pour chaque charbon plus fer. Sinon, on n'en produirait qu'un. Ce serait quand même moins bien. Alors on va te mettre ici. Alors attendez, parce que... On pourrait vouloir le mettre là, par exemple. Ce sera les mêmes camions qui vont continuer vers la ville pour livrer les matériaux. Donc... Je peux mettre ça ici. Il rentre par là. Il livre les matériaux. Et il charge... Il livre le laitier. Il charge le matériau. Il repart par là. Il n'y a pas de croisement. Tout se passe bien. Et on livrera ici via les aires de bus, comme d'habitude. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour créer l'acier. Et le livrer ici. Evidemment, ce n'est pas fini. Il faut que je fasse les planches. Pour pouvoir les livrer là. Et au final, obtenir un bien de consommation. Que l'on ira déposer ici. Ici, non. Ici. Dans la gare de matériaux. Dans la gare de marchandises. De Limoges. Donc, il y a encore du boulot. Mais je suis assez content de cette première session. Donc, on a terminé ceci. Je ne vais vraiment pas aller plus loin dans cette vidéo-ci. C'est pas mal. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va voir également dans la prochaine vidéo comment on va gérer les lignes exactement. pour que, par exemple, l'acier qui passe ici, on le fera... On le déviera probablement sur la ligne ici. Ou plutôt le quai de passage. Donc, pour éviter les trains qui sont ici en train de charger ou décharger. On verra comment faire ça. Mais je pense qu'une fois que tout ça sera en mouvement, si ça marche, ça va vraiment être sympa. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous !